Approchez, approchez-vous donc, venez vous installer confortablement auprès de ce feu de camp pour écouter un nouveau conte horrifique d'une nuit d'été. Cette semaine, c'est mon ami Saturne Creepypasta qui s'y colle. Pour la première fois, il est venu rejoindre l'équipe des contes horrifiques. Et croyez-moi, il s'est surpassé. Il vous a écrit une histoire particulièrement terrifiante. Mais plutôt que de vous en dire plus, je préfère vous découvrir cette superbe vidéo. On se retrouve bien sûr juste après. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Ça devait être l'été dernier, je crois. Mais j'en suis encore tout traumatisé. Tout avait commencé par un été. Une soirée entre amis, de l'alcool, un peu de drogue, des mâches maloies grillées au feu de camp. Bref. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer ? Pour vous resituer le contexte exact, il s'agissait d'une amie à moi. Son père possédait une ferme, aux abords de champs, d'une magnifique rivière et d'une forêt, ni trop grande, ni trop petite. Un genre de mélange entre le bois et la forêt, idéal pour le camping au bord de l'eau. Et c'est ce que nous avions prévu. La ferme, quant à elle, était dans un style américain. Vous savez, ces magnifiques fermes peintes en rouge et blanches. Bien que son aspect extérieur fasse penser à une simple ferme, son père n'était pas fermier. Loin de là. Il avait eu beaucoup de chance d'acquérir ce genre de ferme. Et vu la morphologie architecturale du bâtiment, il était facile de repeindre la bâtisse en rouge et blanc pour lui donner cet aspect exceptionnel. Des fois, il s'en servait comme gîte pour des vacanciers, des touristes. Et souvent l'été, nous avions le droit d'y habiter ou de camper tout autour. Ce que nous fîmes cet été là. Mais aujourd'hui, je regrette. Je regrette vraiment ce qui s'est passé. Je me sens pas bien. Et je m'en remettrai jamais. Son père était parti, nous avait laissé la ferme et tout ce qu'il y avait à côté pour qu'on puisse survivre le temps d'un camping, s'amuser entre amis. C'est ce qu'on avait commencé à faire. Nous avions prévu de camper. Certaines des filles avaient prévu de dormir à la maison pour être à l'abri dans la ferme et le confort. Car il faut dire que l'intérieur de la ferme était très confortable. Nous y passions toujours des bons moments. Halloween en était un très bon exemple. Son père faisait un effort de décoration magnifique, extérieur comme intérieur. Cette soirée là, l'alcool coulait à flot, les mâches malo grillées bien. On s'amusait et on se racontait des blagues, des histoires d'horreur au coin du feu. Puis est venu le terrible moment du coucher. Les filles qui avaient décidé de retourner à la ferme y retournèrent. Quant aux autres, les plus téméraires, on restait campés au bord des bois et de l'eau. Tout se passait pour le mieux et je contemplais cette nuit qui était magnifique. Je n'avais jamais vu ou rarement vu de ciel aussi dégagé habitant en ville. Les joies de la campagne, je dirais. J'en étais presque ému. En fait, j'en étais ému. Et je m'apprêtais à m'endormir. Mais je suis bien vite tiré de mon sommeil. Avec les filles qui étaient restées à l'intérieur. Et notamment une que j'appréciais beaucoup et dont j'espérais avoir la chance de sortir avec. Une discussion souvent par Snap. C'était son mode opératoire. Elle n'était pas sur les autres réseaux sociaux mais souvent sur Snapchat. Alors j'avais installé l'application rien que pour elle. Bien que je n'apprécie pas vraiment cette appli. Il était exactement 2h30 du mat' quand j'ai reçu le premier snap. Inquié. Elle disait que quelque chose la dérangeait. Elle entendait des bruits bizarres avec son amie dans la chambre et ça les avait réveillés. Elle se sentait comme oppressée. Un peu comme lorsque l'on faisait de l'urbex dans de vieux bâtiments. Je leur ai dit qu'il n'y avait aucune raison. Et que la ferme était sans doute l'endroit le plus sûr qui existait au monde. Mais en fait, ça ne les a pas rassurés. Elles n'arrêtaient pas de montrer une étrange tâche qui était apparue au mur. Comme de la moisissure. Ça par contre, j'ai trouvé ça bizarre. J'essayais cependant de relativiser. Il fallait prévenir son père quand il rentrerait qu'il y avait probablement une fuite d'eau quelque part et que ça avait causé des champignons et cette espèce de moisissure. J'avais fini après quelques minutes par réussir à calmer les filles. Et je m'apprêtais à me rendormir. Et mon sommeil fut de courte durée. 15 minutes plus tard. C'est un appel snap que j'ai reçu. Je t'ai croché. Et un bon preux chevalier servant que j'étais pour m'adulciner. Je pense qu'elle avait remarqué de toute façon. Mais sur le coup, avec la peur, n'y prêtais pas attention. Bref, en preux chevalier servant, j'étais prêt à l'aider. Mais là, elle était comme plus paniquée que le message d'avant. La tâche avait carrément changé. Elle se huintait. Elle était plus sombre, plus vive. Et des tâches apparaissaient un petit peu partout. Pas que sur les murs. Plafond. Plancher. C'était effroyable. Je ne savais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas. J'avais fait une recherche rapide avec ma 4G pour savoir s'il y avait... des phénomènes de moisissures ou de champignons hyper agressifs sur les vieux bâtiments en bois ou ce genre de choses et comment le traiter en attendant que son père revienne, tout simplement. Mais... Non. Ce n'était pas ça. Il n'y avait rien de prouvant. On a donc dit aux filles d'aller se réfugier dans la chambre des parents. On ne dirait rien et on remettrait bien les draps et tout se passerait bien. De laisser sa chambre telle qu'elle et de ne pas prendre de risques inutiles. Des risques inutiles. T'es qu'un connard, mec. T'aurais dû y aller beaucoup plus tôt. 3h33. L'heure du prince. Ou l'heure de Satan, comme vous préférez. Je sais ces clichés, mais c'est là où j'ai reçu le dernier snap de... Celle qui devait devenir ma petite amie, du moins je l'espérais. Et là, cette fois, hors de la question de laisser les filles dans l'embarras, avec les mecs, on a décidé d'y aller. Et quelques filles qui étaient téméraires. En fait, je crois que tout le groupe s'est déplacé. Tant mieux. Mais c'était stupide. On aurait dû laisser quelqu'un en extérieur. Parce que là-bas, ce qu'il s'y passait n'était clairement pas normal. Loin de là. En approchant de la ferme, on constatait que les choses étaient très étranges. Effectivement, elle avait cette atmosphère de vieilles bâtisses d'urbex oppressantes que l'on considérait presque commentées. Extérieurement, la peinture qui était magnifiquement vernie. Ah oui, son père avait fait un travail magnifique. Il avait poncé, vernis, poli, tout ce que vous pouvez imaginer pour rendre cette ferme encore plus belle qu'une simple ferme américaine. Là, c'est comme si ce bâtiment était à l'abandon depuis des années. Il y avait d'étranges plantes qui circulaient et grimpaient le long des murs extérieurs. Elles semblaient suintantes et palpitées. Le bois et la peinture étaient écaillées, fissurées, craquées. Le bâtiment semblait menacer de s'effondrer à n'importe quel moment. Les vitres, qui étaient pourtant si propres, à tel point que souvent on se les prenait dans la figure, étaient comme tachées, sales. En m'approchant de plus près, j'ai constaté ce qu'étaient réellement ces espèces de plantes que j'avais prises pour du lierre ou de la vigne. Ce n'en était pas, loin de là. C'était de la chair. La chair suintante, palpitante, frémissante. Rouge vif. Un peu comme quand vous vous faites une plaie pas trop profonde, mais suffisamment pour qu'il y ait de la lymphe qui coule. Vous savez, ce liquide transparent, protecteur, antibactérien normalement. Et là, ça reflétait la lueur de la lune. Mais si l'horreur s'arrêtait là, sur chaque extrémité, de ces plantes, un peu comme sur des ronces ou des rosiers, il y avait non pas des épines, mais de longues dents de félins, pointues, tranchantes et aiguisées. Sans faire exprès, je me suis taillé dessus. J'ai eu très peur. Je n'osais imaginer l'état intérieur des lieux. Et je ne me trompais pas. L'intérieur, c'était pire. Pire que ce que l'on pouvait imaginer. On a eu beaucoup de mal à ouvrir la porte. On tambourinait. On a essayé de la défoncer comme on a pu et on a mis longtemps. Pendant qu'on défonçait la porte, des amis essayaient d'appeler les filles, mais comme par hasard, il n'y avait plus de réseau. Quelqu'un qui avait ramené sa boussole voyait que celle-ci était complètement détraquée et perdait le sens de l'orientation. Comme lorsqu'une boussole subit trop de magnétisme, quand nous sommes rentrés à l'intérieur, c'était l'enfer. On se sentait bien plus qu'oppressé, bien plus que terrifié et bien plus qu'en danger. Vraiment, la menace de danger de mort imminente. Alors vous allez me dire, oui, mais vu ce que vous avez vu en extérieur, oui, ça y joue. Mais le sentiment, la sensation, c'est de l'instinct. Et l'instinct se trompe très rarement dans ces cas-là. À certains endroits du mur, il y avait tellement de sang noir, épais, cluyant qui coulait. C'était horrible, mais le plus horrible, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur. Plein de petits yeux qui palpitaient, qui semblaient chercher, regarder frénétiquement, sans vraiment voir. S'ils voyaient, leur regard semblait vous transpercer. À d'autres endroits, il y avait ces espèces de tâches marrons un peu partout. Le bois était dans un état déplorable. Les meubles aussi. Et tout grinçait plus violemment que d'habitude. À certains endroits, quand on marchait, il y avait des bruits de chair dégueulasses. Partout sur le sol, il y avait des flaques. Un mélange entre du... De la lymphe et du sang. Et sur les murs, des tâches rouges vives. Tout s'écoulait des cascades de sang en flot. J'exagère en disant cascade de saut, mais nous en étions pas loin. Ça tombait des plafonds, du sol, du mur. Et pour la cascade, dites-vous qu'un des escaliers de la bâtisse était réellement devenu une genre de cascade de sang. On aurait dû fuir, pas vrai ? Sur le coup, c'était pas possible. À peine étions-nous entrés, que là où se trouvait la porte, une espèce de tumeur de chair répugnante avait poussé, nous empêchant de passer. Et dès qu'on la touchait, on se brûlait, comme si elle avait de l'acide. C'était répugnant. Tant bien que mal, j'ai essayé de rejoindre les filles à l'étage, avec notre groupe. Mais les choses ont vite dégénéré. À des endroits, le plancher s'est effondré. Et j'ai perdu un couple d'amis comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à l'endroit où se trouvait au départ un plancher, il y avait un grand trou circulaire. Tout sortait un espèce d'anneau de chair rempli de monstrueuses dents. Ils balpitaient, et quand ils sont tombés à l'intérieur, les dents n'ont pas cherché à mâcher ou quoi, mais se sont refermées comme une cage. Je les ai entendus paniquer, suffoquer. Après analyse, il s'est avéré que ce trou était un genre de tube digestif. Les dents empêchant toutes proies de sortir, pour toutes les proies qui arriveraient à remonter sur ce canal de chair suintant et glissant. Impossible de bouger les dents. Et c'est quand je les ai entendus hurler de douleur que j'ai compris que la digestion était en marche. Ils étaient digérés vifs. C'était répugnant. Et plus le temps. J'avais plus le temps d'hésiter. Il fallait vraiment que je fonce aider mes amis à l'étage. Tandis que se restant en bas essayer de sauver les autres. Arrivés à l'étage, quelle catastrophe. Mais quelle horreur. Vraiment. L'élu de mon cœur était là. Complètement en pleurs tétanisés ne bougeant plus. Son ami. Pendu par ces espèces de lianes de chair. Mortes sur le cou. Ou suffoquant. Je ne saurais trop dire. Car l'adrénaline. La peur. La panique. Je crois qu'en y réfléchissant, je sais ce qu'il s'est passé. Elle était encore à moitié consciente. À moitié vivante. Tendant le bras vers nous pour qu'on l'aide. Mais que vous pouvez nous faire. C'était trop tard. J'ai pris l'élu de mon cœur. Je l'ai traîné par la main pour qu'on s'enfuie. Nos mains s'échappaient. Les escaliers se sont effondrés. On était au milieu des marches. Métro. Elle est morte sur le cou en palais. Avec de légères blessures. Juste de quoi me ralentir. Faire boiter. Peut-être ramper. Mais... Mais c'est tout. J'ai... J'ai vu mes amis. Périr un par un. J'entendais des chuchotements. Imperceptibles, incompréhensibles, tout autour dans la maison. J'avais l'impression pas conscience. Et mes oreilles allaient exploser. Je me suis évanoui. Dans mon vomi. Et c'est sans doute ce qui m'a sauvé la vie. Parce que quand je me suis réveillé. Il n'y avait plus personne autour de moi. Il n'y avait plus d'amis. J'étais seul. On m'a accusé de leur disparition. Quand les parents sont rentrés. La ferme était à nouveau intacte. Et on m'a accusé d'avoir tué mes amis. Il restait que des taches sur le sol. A peine identifiable de sang. J'ai rien fait, je le jure. J'ai juste vécu l'enfer. Alors si jamais un jour vous voyez votre maison qui souhaite comme ça du sang. Fuyez. N'essayez pas de sauver les gens. C'est peut être perdu. Avouez que cette histoire est à vous glacer le sang. Sans mauvais jeu de mots. Vous avez apprécié son travail ? Eh bien je vous invite à découvrir sa magnifique chaîne qui est une pépite. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Il est déjà temps de se quitter. Parce que oui, les contes horrifiques du nuit d'été passent toujours très vite. Mais ne vous inquiétez pas. Nous allons revenir. Alors à très bientôt pour un nouveau conte.